À tout le monde, à tout le monde, à mon commandement, j'aimerais toujours faire, toujours, et toujours au sein du Dieu. Chers, la frère de Dieu, au monde qui s'écoute le mariage, et bien améliore au bonsoir. Nous, nous c'est la bienvenue, et Dieu nous c'est nous. Amen. J'ai jamais eu une cérémonie de prestige à l'église adventiste du 7e jour sans la J.A. Jeunesse adventiste. Ce rassemblement avait pour but de rendre des honneurs à accueillir le délégué que la fédération a envoyé pour cette assemblée. Et alors, ces honneurs sont réservés aux serviteurs de Dieu. L'église a mis sur pied le ministère de la jeunesse pour former des disciples, amener les jeunes à vivre en Christ, les former à servir l'église et à répondre à l'appel du Christ. La J.A. est un mouvement de jeunesse adventiste au sein de l'église. La J.A. a donc pour rôle principal l'évangélisation. C'est un département qui évangélise. Et nous utilisons donc la jeunesse pour hâter l'avènement de Jésus-Christ. Le second retour de Jésus-Christ. Et puisque la parole de Dieu dit que le message sera prêché dans le monde entier, alors viendra la fin. Nous aidons donc à ce que ce message parcourt le monde entier. Le slogan, l'amour du Christ nous presse, il apporte le message du retour de Jésus-Christ par catégorie. Nous avons le club des aventuriers, nous avons le club des explorateurs et nous avons aujourd'hui les cils dont les personnes déjà âgées, les ambassadeurs, les jeunes juniors. Sur le terrain, c'est une véritable machine à évangéliser, à servir, qui est en action. La J.A. recrute n'importe quel jeune, déjà qui désire servir le Seigneur, qui désire marcher selon les pas du Seigneur. N'importe que vous soyez adventiste ou pas, les portes de la J.A. sont grandement ouvertes. Mais nous avons donc des conditions, parce qu'à un certain âge, puisque ça fait partie de l'évangélisation, comme je vous l'ai déjà dit, à un certain âge, nous obligeons les gens, parce que là nous avons des règles, des lois au niveau de l'Église, où ceux qui adhèrent à la J.A. doivent prendre des engagements et les respecter. Donc à un certain niveau, il faut que vous soyez déjà membre de l'Église. Mais avant ce grade, vous pouvez être musulman, catholique, n'importe qui, pourvu que vous ayez la volonté de servir le Seigneur. Et un J.A. un jour est un J.A. toujours. Avoir un bon mental, un bon niveau spirituel et puis physique. Ce travail et cette formation aident aux jeunes à mieux se comporter déjà d'abord dans leur famille, au sein de l'Église et au sein de la nation. Quand bien même celui-là sera même responsable quelque part d'une société, il ne va pas se séparer des vertus qu'il a appris de la jeunesse adventiste. Et donc nous formons aussi des bons citoyens du royaume terrestre et du royaume céleste. 1 Timothée 4, verset 12 nous révèle que personne ne méprise ta jeunesse, soit pour les croyants en modèle, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Et c'est exactement cela, être J.A. c'est cela, être un jeune à l'Église adventiste du septième jour. 1 Timothée 4, verset 12, 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 verset 12